Connaissez-vous l'économie sociale et l'économie circulaire? Saviez-vous que, lorsqu'elles travaillent ensemble, ces deux façons de concevoir différemment l'économie peuvent contribuer à créer plus de justice sociale tout en ayant des effets positifs sur l'environnement? Les entreprises d'économie sociale, ce sont des coopératives, des organisations à but non lucratif ou des mutuelles. Elles vendent ou échangent des produits ou des services dans l'objectif de répondre aux besoins des collectivités. Elles prennent leurs décisions de manière démocratique en s'appuyant sur leurs membres. De son côté, l'économie circulaire propose de revoir drastiquement les modes de production et de consommation afin de respecter les limites de la planète. Elle vise à ce que les citoyens et citoyennes, tout comme les entreprises, réduisent leur consommation et utilisent le plus souvent et le plus longtemps possible les matières qui sont déjà en circulation. Ces deux formes d'économie partagent des principes communs, comme la collaboration et l'ancrage local. Ensemble, elles peuvent se compléter et multiplier leurs effets. L'économie circulaire peut apporter de nouvelles occasions d'affaires aux entreprises d'économie sociale et leur permettre de réduire leur impact environnemental. L'économie sociale, elle, peut apporter un cadre de valeur à l'économie circulaire. Elle fait passer le bien-être des personnes et des collectivités avant le profit et elle s'assure que les décisions soient prises localement et de manière démocratique. En développant l'économie circulaire à travers les entreprises d'économie sociale, on stimule des changements systémiques qui peuvent transformer le modèle économique actuel. On s'assure aussi que la transition socio-écologique sera juste et inclusive, qu'elle répondra aux besoins des collectivités et qu'elle ne laissera personne derrière. L'économie sociale et l'économie circulaire, c'est un véritable duo d'impact. Sous-titrage Société Radio-Canada ...